Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Et oui, vous l'avez vu, j'ai grillé ma Tesla. Et je l'ai plutôt bien grillée, plutôt deux fois qu'une. Pourquoi ai-je fait ça ? Et bien tout simplement pour éviter ce genre de mésaventure. Vous savez, on le lit de temps en temps sur les réseaux sociaux, le petit M&M's, le bonbon qui tombe sur le plancher et qui finit par rouler et tomber dans les ouvertures de clim sous les sièges avant. Et une fois tombé dans l'ouverture de clim, le M&M's va aller jusqu'au pack batterie et dans chaque virage, d'après ce que j'ai entendu, on entendra le petit M&M's rouler. C'est vraiment un truc à devenir fou. Et en plus, pour l'enlever, il faut quasiment démonter tout le dessous de la voiture, d'après ce que j'ai pu voir. Donc c'est très très compliqué. Mieux vaut se prémunir de ça avec une petite grille. Ça coûte aux alentours de 10 euros sur AliExpress. Disponible pour modèle 3 et pour modèle Y. Pour les 2020, 2019, 2021, 2022, pas de souci, il y a une grille pour chacun de ces modèles. Comme beaucoup d'entre vous, je n'ai pas pris le risque de savoir si ça pouvait vraiment m'arriver ou pas. J'ai donc installé des grilles, deux pour être précis, une de chaque côté, pour me protéger de ce genre de cas. Et beaucoup se demandent, mais pourquoi Tesla n'y a pas pensé ? Pourquoi est-ce que les ingénieurs n'ont pas mis quelque chose ? Eh bien, en regardant de plus près, j'ai trouvé, je pense, avoir trouvé la raison à ça. Et en plus de vous montrer comment j'ai installé mes grilles et lesquelles j'ai installées, je vais répondre à cette question de pourquoi Tesla n'a rien prévu. Je veux aussi vous montrer un accessoire, une grille plutôt différente de la marque Joa. J'adore leurs produits. Ils ont toujours des produits un peu différents. Ils réfléchissent, entre guillemets, un peu plus que les autres. J'ai l'impression, aux produits qu'ils vont faire pour la Model 3. Et bon, ça se ressent souvent un peu dans le prix. Je ne vais pas vous le cacher. Mais on va regarder ça ensemble. Cette grille, je l'ai juste là. Vous verrez. Ce n'est pas exactement une grille. C'est plutôt, comment dire, un genre de moustiquaire. Vous ne voyez peut-être pas très bien avec les reflets. Voilà. Mais on va regarder ça ensemble tout à l'heure. Et j'ai aussi grillé ma Tesla une deuxième fois avec ce type de grille. C'est une grille que vous reconnaissez peut-être. C'est pour l'entrée de clim qui est sous le capot. Alors, faut-il la mettre ? Faut-il pas la mettre ? Quelquefois, il y a des filtres. Faut-il les mettre ? Ne faut-il pas les mettre ? Eh bien, je répondrai à toutes ces questions dans cette vidéo, juste après le jingle. Les grilles sous les sièges, je les ai installées très rapidement après avoir eu la voiture. Et j'ai donc filmé son installation il y a maintenant de nombreux mois. Je n'avais pas encore eu le temps de sortir cette vidéo. Regardons de plus près cet évent de clim. Évidemment, on a un trou qui est assez profond. C'est par là qu'il ne faut absolument pas qu'un M&M ou quoi que ce soit passe. Vous voyez, je passe ma main, c'est quand même assez profond. Mais quand on regarde de plus près, de l'autre côté, il y a aussi une ouverture plus proche sur le devant, juste ici, et qui est plus courte. À quoi peut bien servir cette partie-là ? Eh bien, en fait, c'est la fameuse sécurité prévue par Tesla. Quand un M&M ou quelque chose va rouler, si sa vitesse n'est pas trop rapide, cette M&M est censée tomber dans cette partie-là et être retenue par cette sécurité dans la rigueule. Et je pense que c'est ça qui explique pourquoi les ingénieurs de Tesla n'ont pas mis de grille par défaut. Du coup, on passe tout de suite au montage. C'est très très simple. Et donc finalement, cette grille vient s'installer ici, de cette manière. C'est quand même un petit peu mieux fini. Moi, je trouve qu'au final, même si ce n'est peut-être pas utile à 100%, la finition est quand même mieux avec cette petite grille. Eh bien, donc, nous allons la fixer. Nous avons deux collants à enlever, 3M, et ça va se coller tout simplement. Voilà. Moi, je trouve quand même que c'est beaucoup mieux. Donc, voilà ce que propose Joa pour protéger les évents qui sont sous les sièges. Il s'agit de ce type de grille. En fait, vous le voyez, c'est plutôt comme une moustiquaire. Donc, ça va pouvoir faire passer l'air très simplement, mais quasiment rien ne pourra rentrer. Que ce soit des pièces de monnaie, des boules de papier, peu importe. Ça ne passera pas. En termes de fixation, c'est assez simple. On le voit finalement, c'est du velcro. Donc, on a du velcro tout autour qui va venir se prendre autour de l'évent. Il y a de la moquette. On va pouvoir coller ça autour. Bon, le guide d'installation est quand même assez simple. On va relever le siège. On voit qu'on a l'évent. On va fixer ça par-dessus. Alors, est-ce que ce sont les bonnes dimensions ? Est-ce que ça va bien s'agripper ? Eh bien, on va tester ça tout de suite. Parce que finalement, l'efficacité du produit, s'il est bien placé, je suis convaincu que ça fonctionne très très bien. Et que c'est peut-être même ce qu'il y a de mieux. Mais est-ce qu'il va bien fixer ? Est-ce que la promesse de fixation va être tenue ? Eh bien, vérification tout de suite. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, ça colle vraiment très très bien. Et voilà, c'est mis. Regardez, ça prend parfaitement la forme. Vous voyez peut-être pas très 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 bien, mais c'est très très bien positionné. Et ça risque pas. Ça ne bouge pas. C'est vraiment un super produit. Et en termes de finition, c'est vraiment pas mal non plus. C'est très très discret. On ne remarque plus rien. Alors moi, j'ai laissé ma première grille en dessous. Mais c'est vraiment très très bien. Est-ce que l'installation sera aussi facile côté conducteur avec le câble qui passe ici ? Est-ce que le rendu sera le même ? Eh bien, réponse tout de suite. Alors l'astuce pour la pose, c'est de venir l'enrouler. Comme ça, on va pouvoir le poser d'un côté. Et le dérouler jusque de l'autre côté. Alors c'est un peu plus dur à l'installation, notamment ici pour le passer juste en dessous là. Mais en tout cas, ça prend bien sa place. Et ça fait le même effet de protection vraiment parfaite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ce produit vraiment super. Quand je les ai reçus, je me suis dit bon, c'est juste des grilles, j'en ai déjà. Ok, ça a l'air sympa. C'est une bonne idée d'avoir fait une moustiquaire. Ça va protéger un peu plus. Mais bon, j'ai déjà des grilles. Ça ira quoi. Je n'en ai pas forcément besoin. Mais là, après l'avoir installé, je me rends compte que c'est un produit qui est ultra discret, très facile à installer, qui va protéger le mieux possible grâce à ses ouvertures vraiment très fines en type moustiquaire. Voilà, je suis vraiment épaté par ce produit. C'est hyper simple, mais tellement efficace. D'ailleurs, je l'ai installé et je vais vraiment le laisser. Donc, je remercie Jowa encore une fois de m'avoir envoyé ce produit. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me plaise autant. Et donc, finalement, si j'ai un conseil à vous donner pour des protections de clim, c'est vraiment un produit comme celui de Jowa. Donc, si celui-ci vous intéresse, je vous rappelle que vous pouvez avoir 5% grâce au code TeslaGeek sur toute la boutique Jowa. Je vous remets le lien juste en bas. Leurs produits sont en général un peu plus chers que les autres car un peu plus recherchés, un peu plus aboutis. N'oubliez pas qu'il y aura la TVA à payer quand vous la recevrez en France. Encore une fois, un super produit. Vraiment, c'est top. On passe à la deuxième grille, celle-ci. Elle va s'installer sous le capot. En termes d'installation, c'est assez simple. On ouvre le capot à l'écran. Et ensuite, on a juste un cache à enlever, juste ici. On peut remarquer qu'on a déjà une grille de protection au niveau du cache. Alors, assez large, qui peut laisser passer peut-être des petites feuilles ou des insectes. Après, on est quand même protégé par le capot à l'origine. Donc, je pense qu'il y a quand même le risque qui est assez modéré. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on enlève le cache, on prend un petit peu peur parce qu'on a un évent assez grand, assez large. Finalement, de la taille de cette grille. Et je pense que c'est ça qui fait un peu le succès de cet accessoire. C'est qu'une fois qu'on a enlevé le cache, on tombe sur un trou qui est assez béant. Et finalement, on oublie qu'on a déjà la première grille du capot plus le capot en lui-même qui, quand même, bloque pas mal de choses. Je pense que cette grille n'est quand même pas obligatoire et que c'est surtout l'aspect rassurant par rapport à cette grande ouverture qui, finalement, fait un peu peur. Pour en avoir discuté avec pas mal de monde sur l'utilité ou non de cette grille, ce qu'il en ressort, c'est que des grilles comme ça, avec finalement des petits trous, les Rangers les déconseillent. Parce que ça va limiter le flux d'air. On a vu que l'ouverture est quand même assez grande. Et quand on va mettre la clim à fond, notamment l'été, on a besoin d'un grand flux d'air, un grand débit d'air pour la clim. Et ça, ça limiterait le débit. Et ça ferait que le moteur de clim, la pompe à air, je ne sais pas exactement comment on appelle ça, ça la ferait fonctionner plus vite que ce pour quoi elle est prévue. Ça fait forcer le débit. Et donc, ça pourrait provoquer une usure prématurée. C'est ce que disent les Rangers. Bon, je pense que quand même, sur ce point-là, on peut quand même leur faire confiance. Donc, cette grille-là, moi, j'ai bien envie de la modifier, en fait. J'ai bien envie de m'en servir comme d'un cadre et de venir mettre plutôt quelque chose qui ressemblerait à une moustiquaire, justement pour éviter quelque chose lié à des insectes qui, eux, pourraient très bien, quand la voiture est à l'arrêt, pénétrer sous le capot et venir après être aspiré par le flux d'air. Donc, j'ai plutôt envie de faire ça. En termes d'installation, c'est assez simple. Quand on prend juste ce modèle-là, on a sur le côté un 3M à enlever et après, on vient juste le poser. Les dimensions sont juste parfaites, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment un accessoire qui est aux bonnes dimensions. Alors, cette grille-là, elle est pour les modèles 2021 et plus. Vous voyez, elle a une forme assez rectangulaire. Pour les 2019-2020, c'est une autre forme. C'est une forme plus grande, plus large, avec un espèce de triangle d'un côté. Donc, renseignez-vous bien, prenez le bon modèle et surtout, essayez de prendre quelque chose avec des trous pas trop gros. Moi, je vais essayer de bricoler un petit peu ça. Ces accessoires-là sont parfois vendus avec des filtres. Alors, quelquefois, il y a un filtre bleu à mettre par-dessus, un autre filtre gris un peu plus petit à mettre par-dessous, vraiment à l'intérieur de l'évent. Surtout, ne faites jamais ça. Ça, c'est clairement un problème. Ces filtres-là, le problème, c'est qu'ils vont prendre l'eau. Si jamais il y a de l'eau qui se met, ça va prendre l'eau, ça va concentrer toute l'humidité. Et j'ai quelqu'un qui m'a fait un retour me disant qu'il avait de la buée systématiquement qui rentrait dans son habitacle, qu'il avait eu des problèmes au niveau de l'aération, il n'y avait plus d'air, il y avait des gros problèmes. Et il avait mis ces filtres-là. Et ces filtres étaient gorgés d'eau, plein de flotte. Et donc, très clairement, ne mettez pas ces filtres. C'est ultra, ultra, ultra déconseillé. L'idée, c'est de se servir de la grille comme d'un cadre, donc en venant découper l'intérieur, afin d'y fixer sur le dessus, un genre de moustiquaire. Pour cela, j'ai choisi ce type d'outil, un genre de Dremel. On va voir si ça fait le boulot. Voilà ce que ça donne après découpage d'un côté et de l'autre. Il ne reste plus qu'à aller découper un peu de moustiquaire pour aller le coller. Voilà donc le résultat. J'ai bricolé cette grille avec la moustiquaire. Alors, je ne vous invite pas forcément à faire de même, mais je trouve que les accessoiristes devraient plutôt proposer une solution qui ressemble à ça, plutôt que les grosses grilles en plastique. Avoir quelque chose qui pourrait bien protéger peut-être plus des insectes que des feuilles ou des choses plus grosses puisqu'il y a quand même quelques grilles au-dessus comme vous l'avez vu. On arrive à la fin de cette vidéo. Vous savez maintenant comment j'ai grillé deux fois ma Tesla pour la protéger. Vous trouverez bien sûr les produits que je vous ai montrés en vidéo sur le site teslageek.fr et vous retrouverez la grille de protection JOA sur le site JOA Life que je vous mets juste en dessous. Et avec le code teslageek, vous aurez 5% de remise sur tous les produits de la marque JOA. C'est sur la boutique JOA que vous retrouverez le super support de téléphone MagSafe que j'utilise. Mon téléphone est fixé en magnétique et il est recharge induction. Avec ça, c'est du MagSafe. C'est vraiment super. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé ce que j'utilisais. Eh bien, c'est le JOA. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt !